J'ai rendez-vous, ça va ? Ça va ou quoi ? C'est un collègue du boulot. Vieux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder une vidéo de 5 à 10 minutes, la vidéo de ton youtubeur préféré ? Regarde ta vidéo, 5 à 10 minutes, et il y a cet effet que j'aime bien appeler l'effet « j'ai pas vu le temps passer ». Tu sais, t'es là, tu regardes comme ça, et puis t'es pris dans l'histoire, et puis le mec il te fait vivre des trucs et tout, et puis à la fin t'arrives, t'as la conclusion, et puis il te dit la morale de l'histoire, et t'es là en mode « ah ouais, du sale et tout ». Et t'es là, et 10 minutes sont passées, t'as pas vu le temps passer. Et pourquoi alors nous, mecs, on fait des vidéos ? Pareil, même longueur, même histoire. À la limite, tu répètes exactement la même chose, tu répètes la même vidéo que ton youtubeur préféré, mot pour mot. Et pourtant, t'es là, tu cliques sur « play », à la fin de ta vidéo, t'es au montage, tu fais « ah, ça va être la vidéo la plus sale de l'année, même si j'ai recopié mot pour mot celle de mon youtubeur préféré ». Et pourtant, ça passe pas, mec. Il y a un truc qui manque, tu vois. C'est déjà arrivé, ça, ou pas ? Est-ce que je te le dis maintenant, ce qui manque ? Je préfère te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire, et tu vas comprendre à la fin comment faire pour plus que ça t'arrive. T'es chaud ? C'est parti. Ouais, je te dis, Zévieux, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. Je fais partie de ces gens qui ont peut-être 3, 4, 5 personnes sur qui ils peuvent vraiment compter. Donc j'ai pas beaucoup d'amis, mais ceux que j'ai dans mon cercle, en tout cas, c'est des frères, tu vois. C'est le genre de personnes, tu me donnes ses 4 amis, ses 5 potes, tu me les donnes ensemble, on retourne une ville, tu vois. On est des rois mages, on est des frères. Parmi ses potes, il y en a un qui s'appelle Gabi. Et Gabi, c'est quelqu'un qui te fera peut-être peur quand tu le verras pour la première fois, parce qu'il a une barbe absolument énorme. Il ressemble à Ben Laden, tu vois. Donc je me dis, quelqu'un qui l'a jamais vu de loin, il pourrait se dire, « Putain, un terroriste et tout ». Mais en réalité, si tu passes 5 minutes avec lui, tu te rendras compte que c'est juste le mec le plus adorable du monde, tu es le plus drôle, tu vois. C'est vraiment le type, quand tu sors d'un entretien avec lui, quand tu l'as vu une après-midi, tu sors et tu revis, tu vois. Vraiment, il te donne de l'énergie, il te fait revivre. Et avec Gabi, on a fait des trucs de fous. Je me souviens, quand on était à l'IUT, notamment, il y avait une nuit, on a fabriqué, une nuit, on a créé une espèce de parc de trampoline illégal. En fait, on est rentré par effraction dans un gymnase de la ville où on faisait nos études. Il était 22h environ. Donc, on est rentré par effraction. On a allumé toutes les lumières du gymnase. On était tout seul, tu vois. Il n'y avait personne. On vérifiait qu'il n'y avait pas de caméra et tout. Non, c'est bon, c'est safe. On rentre, on se dirige vers la salle où ils stockaient le matériel de trampoline de gym, tu sais. On commence à sortir des trampolines. On commence à empiler les tapis, tu sais, pour faire des chutes dans la salle principale. Et puis, on met une petite demi-heure. On se construit une espèce de château fort comme ça. Et puis, on faisait des sauts. Tu sais, on montait à la mezzanine du gymnase. Et puis, on faisait des sauts comme ça. Et Gabi, moi, j'avais peur, tu vois. J'avais peur de me péter une jambe ou quoi. Elle me disait, non, Gabi, vas-y. Gabi, il me disait, non, vas-y, vas-y, tranquille. Tu vois, tu vas sauter et tout. Bref, on sautait de 5 ou 6 mètres. Et on s'est tapé des barres comme ça, comme des gros gamins. Vraiment dignes. On aurait pu faire payer 5 balles les gamins du village pour venir, tu vois. Tellement, on avait construit un truc de ouf, tu vois. Et au bout d'un moment, à 22h, enfin, à 22h, au bout de 2-3h, on n'en pouvait plus. On s'est cassé. Et on a laissé le gymnase comme ça. Bref, c'est vraiment un pote avec qui on fait des trucs de ouf. Et après nos 2 ans, du coup, à l'IUT, moi, j'ai décidé de partir. On a décidé d'ailleurs de tracer tous les deux nos chemins. Parce que moi, j'avais décidé de partir en Australie. Et lui, partait aux Etats-Unis. Et je me souviens de cette fois où c'était l'été 2016 où il est venu chez moi. Et c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais tu sais, cette sensation vraiment étrange quand tu t'apprêtes à partir en voyage. Et tu sais que ça va être un voyage qui est énorme. Mais tu sais, j'étais encore un gamin à l'époque. Tu vois, j'avais quoi, 19 ans ? Donc, j'étais encore un poussin. Ma mère me faisait bouffer, elle lavait mon linge et tout. Du coup, j'étais encore un gamin. Et tu sais, cette sensation étrange quand tu es là dans ta chambre comme ça, tu regardes. Et puis, il y avait Gabi qui faisait sa valise parce qu'il partait du coup. Et j'étais là et je me disais « Ah ouais, demain, je ne serai plus là en fait. » Et tu n'arrives pas à imaginer. Tu sais, c'est vraiment Anakin quoi. Tu es le petit Anakin qui se casse pour devenir un Jedi. Vraiment, tu as cette sensation bizarre et tout. Et du coup, on s'est dit au revoir. Et deux années sont passées. On n'a pas eu beaucoup de contacts. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui envoie beaucoup de SMS. « Mais si on est potes, toi et moi, je ne t'enverrai pas de messages. » Parce que putain, tu as une vie à vivre. Laisse vivre ta vie. Je ne comprends pas les gens qui sont là. Moi, ça m'énerve. Les gens qui sont là en mode « Oh, tous les jours, il faut qu'on soit potes. » Du coup, on s'envoie des messages. Non, mais laisse-moi vivre ma vie. Putain, et puis on s'appelle de temps en temps. Bref, pas beaucoup de contacts et tout. Je vis ma vie. Il fait son voyage. Et du coup, je rentre. Un jour, ma vie se casse la gueule en Nouvelle-Zélande après environ deux ans et je rentre. Et forcément, Gabi, c'est la première personne que je décide de retrouver, d'aller voir. Et du coup, dès que je rentre en France, forcément, le premier truc que je prends, c'est un avion pour Toulouse pour aller le voir. Enfin, un billet pour Toulouse pour aller le voir. Et justement, c'est là où je veux en venir. Tout à l'heure, je te parlais de ce truc qui peut vraiment changer en fait la vibe, l'énergie, la charge d'une émotion. Ce qui fait vraiment... Ce qui donne cet effet de « Oh, je n'ai pas vu le temps passer. » C'est quand je savais que j'allais revoir mon pote Gabi. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas parlé. Je ne suis pas un mec qui envoie des textos, lui non plus. Donc, on ne s'est pas trop eu. Je n'ai pas... Comment dire ? Une amitié comme ça, tu n'en crées pas beaucoup. C'est ton frère. C'est ton acolyte. C'est le deuxième roi mage. Et tu sais que tu vas le revoir. Et tu sais, on est des mecs. Donc forcément, moi, j'arrive... Tu as toujours cette... Je me dis, j'ai cette sensation. OK, j'ai l'énergie qui commence à monter. J'arrive à Toulouse et tout. Il me dit, ouais, gros, j'arrive dans cinq minutes et tout. Et puis moi, je suis là. Je suis tout excité. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu. Et il y a une espèce de bataille qui commence à se créer en moi, dans ma tête. D'un côté, tu as cette espèce de gorille, d'eau argentée, tu sais, le mâle un peu qui est content de voir son frère, qui est content de voir son équipier, tu vois. Mais d'un autre côté, qui doit se gérer parce que bon, gros, on est des mecs, tu vois. On ne va pas être là en mode faire la fofolle, quoi. Et de l'autre côté, donc de ce côté-là, tu as le mâle grave. Avec de la fierté. Et de l'autre côté, tu as cette espèce de chihuahua qui est là en mode, ouais, comme ça, tu vois. Je veux revoir mon pote et tout. Donc, c'est vraiment un espèce de mélange entre deux émotions quand il arrive et que je le vois. Et cette émotion, cette énergie, je l'appelle la joie castrée, en fait. C'est une joie que tu ressens et que tu as envie, tu vois, de balancer. Parce que gros, c'est ton... Tu sais, c'est cette énergie où, oh, vieux, putain, ça fait grave longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut vraiment que tu me racontes ton voyage. Qu'est-ce que... Putain, mec, tu as stylé la barbe et tout, vieux. Tu n'as pas l'impression qu'on te confonde avec belle... Tu vois, cette joie-là. C'est ça que j'appelle la joie castrée. Et cette énergie-là, en fait, si tu arrives à la remettre dans tes vidéos, si tu arrives à te connecter à ça, et ça demande un petit travail, tu vois. Ça demande parfois même à se remémorer une histoire. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir une histoire. Moi, j'essaie de me rappeler ce moment-là à chaque fois. Enfin, j'essaierai en tout cas, parce que c'est une technique que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais de me rappeler ce moment-là. Mais quand tu arrives à te connecter à cette énergie, ça choppe ton audience par les balls, tu vois. Ça les choppe par les boules, parce que c'est quelque chose de tellement viscéral. On le ressent, tu vois. On sent que tu es connecté à un truc qui est vraiment au fond, enfin, tu vois, qui puise ses sources au fin fond de tes tripes. Et du coup, c'est ça qui fait que... Bah, tu t'adhères, en fait. Parce que le mec a une énergie humaine. C'est pas juste par une caméra, et il m'en dit, « Ouais, j'ai revu mon pote Gabi et tout. » Non, j'ai revu mon pote Gabi, et puis ça faisait... Mec, ça fait deux ans qu'on s'est pas vu. Forcément, on va aller se boire une pinte, on va aller se raconter tout ce qu'on s'est fait et tout. Vieux, c'était comment la vie faisait, tu vois. Cette énergie-là. Et voilà, vieux, j'espère que t'as appris des trucs stylés dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, pense à la chaîne. Abonne-toi. Je vais poster des vidéos quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je te dis quasiment. Je m'efforce, en tout cas, de poster des vidéos toutes les semaines. Là, on va reprendre l'année. Vieux, c'est 2020 et tout. J'espère que t'as écrit tes objectifs, tu vois, parce qu'on va envoyer du sale. Oublie pas la chaîne. Abonne-toi. Mets un petit commentaire. Dis-moi à quelle histoire tu vas penser ou à quoi ça te fait penser. Si t'as des questions, hésite pas aussi. Et une dernière chose, avant de te laisser partir, j'ai mis au point une petite liste. C'est ma liste de contacts privés. Alors, les gens de ma liste de contacts privés, ils vont recevoir des trucs. Pas tout de suite. Je l'envoie pas tout de suite, mais comme si tu t'inscris maintenant, t'es sûr de rien rater, ils vont recevoir des mails quotidiens où tu vas apprendre des tas de trucs sur le storytelling, la vidéo, comment être plus intéressant, comment raconter des histoires, générer de l'émotion chez les gens et du coup, vendre tes services, arriver à vendre plus ton produit, mettre ton business en valeur, etc. C'est dans la description. Si tu veux rien manquer, abonne-toi et puis moi, sous peu, je commencerai à écrire. Vieux, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Excellente journée. Bonne prochaine vidéo et puis je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ciao mon ami. Bye.